Nicolas Sarkozy devient donc le deuxième ex-président français condamné par la justice sous la cinquième république. Le tribunal correctionnel de Paris a tranché tout à l'heure. Il est donc reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence dans l'affaire des écoutes, dit aussi l'affaire Paul Bismuth. On rejoint tout de suite au tribunal correctionnel de Paris Karim Akikir. Bonjour Karim, c'est donc un jugement historique en France et on l'a appris il y a quelques instants. Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, est lui aussi condamné. Oui, il est également condamné, c'est que l'ancien haut magistrat Gilbert Aziber, Thierry Herzog, qui est également condamné à ne plus pouvoir exercer sa profession d'avocat. Donc un coup dur pour maître Herzog qui était avocat, un avocat connu au barreau de Paris. On le voit bien, la justice a décidé de frapper fort. La présidente du tribunal a justifié ce jugement en disant que Nicolas Sarkozy était le garant de l'indépendance de la justice. Et en tant qu'ancien président, il s'est servi à des fins personnelles d'un haut magistrat, entendez Gilbert Aziver, pour pouvoir servir ses propres intérêts. Et la présidente d'ajouter, en plus, Nicolas Sarkozy est un avocat. Donc pour justifier ce jugement, la présidente du tribunal dit que d'après le pacte, juste d'après le parquet national financier et le tribunal, il y avait un pacte de corruption entre ces trois hommes. Karim, Nicolas Sarkozy devrait faire appel. Est-ce que ces avocats risquent de changer de stratégie ? Écoutez, pour le moment, on sait que Nicolas Sarkozy a quitté la salle d'audience de manière précipitée. Il s'est tourné tout de suite vers son avocate, maître Laffont. Elle nous disait, avant le début de cette audience, qu'évidemment, en cas de condamnation, ils pensaient faire appel de cette décision. Ils ont une dizaine de jours pour se pourvoir en appel, justement, dans ce dossier. La stratégie qui a été adoptée de défense des avocats de Nicolas Sarkozy, force est de constater, me disait l'un des avocats des partis civils, que cette stratégie n'a pas fonctionné. Une stratégie frontale, tout au long de ces deux mois de procès, les avocats de Nicolas Sarkozy n'ont eu de cesse de pilonner le parquet national financier. D'abord, en disant que le parquet avait instruit à charge et qu'ils avaient dissimulé une certaine partie de l'instruction à la défense. C'est pour cette raison qu'ils ont adopté cette stratégie de défense. Et donc, pour cet appel, gageons que les avocats de Nicolas Sarkozy vont réfléchir à une nouvelle méthode, à une nouvelle manière d'aborder ce procès en appel, peut-être en essayant d'être moins frontal, plus technique, plus juridique au moment de leur plaidoirie. Même si, tout au long des deux mois de procès, ils ont dit qu'il s'agissait là d'une instruction à charge, qu'en d'autres termes, il s'agissait là d'un procès politique. Le parquet national financier s'est défendu de son côté en disant que non, ils ont suivi la bonne procédure. Et c'est pour cette raison qu'ils avaient requis, à l'époque, deux ans de prison, dont deux avec sursis. Donc, on voit bien que la 32e chambre correctionnelle de Paris est allée dans ce sens-là pour une condamnation symbolique de Nicolas Sarkozy. Alors, juste un petit point juridique, pardon, à chrène. Nicolas Sarkozy ne va pas aller en prison ce soir, évidemment. Même s'il a été condamné à un an de prison, il n'y a pas de mandat de dépôt. Il pourra, le cas échéant, purger cette peine avec des peines alternatives. Évidemment, le bras électronique ou la possibilité de signer dans un commissariat. Mais généralement, les peines d'un an ou de moins d'un an ne sont pas exécutées. Merci beaucoup, Karim, pour ces éclaircissements. Depuis le tribunal correctionnel de Paris, avec...